Au travers Seigneur notre Dieu ce message, parle-nous et guide les pas de ceux que tu as destinés, entendre ce message pour la gloire de ton nom, aide-nous à déceler et à comprendre ce mystère derrière la femme de l'autre dont tu as dit souvenez-vous, aide-nous ce soir et bénis-nous, au nom de Jésus, Amen. Dieu soit avec nous, merci, veuillez vous asseoir. Nous prenons nos bibles en Genèse chapitre 19, Genèse chapitre 19, le verset 17 jusqu'au verset 30. Nous avons lu énormément cette parole cette semaine depuis le dimanche. Genèse chapitre 19 verset 15 jusqu'au verset 20, ça va nous aider. Nous lisons la parole de Dieu. Genèse 19 verset 15. Allons-y, on gagne du temps ce soir. Continue. Et comme il tardait, les hommes le saisit par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'éternel voulait l'épargner. Il l'emmenait et le laissait hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie, ça c'est un. Ne regarde pas derrière toi. Ne regarde pas derrière toi, deux. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Ne t'arrête pas dans toute la plaine. Quatrième en. Sauve-toi vers les montagnes. Sauve-toi vers la montagne. De peur que tu ne périsses. Amen. Dieu bénit sa parole. Veillez vous asseoir à certains temps d'enseignement. Nous avons eu l'opportunité, par la grâce de Dieu, d'entendre, lévez la tête s'il vous plaît, d'entendre cette parole-là depuis ce dimanche. Le mystère de la femme de l'hôte reste entier. Le mystère de la femme de l'hôte. C'est le Seigneur qui le dit en Luc chapitre 17, le verset 32. Le Seigneur dit, souvenez-vous de la femme de l'hôte. Souvenez-vous de la femme de l'hôte. Pourquoi est-ce qu'on doit nous souvenir de la femme de l'hôte? Lévez la tête s'il vous plaît. Pourquoi? Qu'est-ce que la femme de l'hôte a pu bien faire pour que le Seigneur, notre Seigneur, notre Dieu, puisse dire, souvenez-vous de la femme de l'hôte. C'est qu'il y a un enseignement à tirer dans la vie ou dans l'attitude de la femme de l'hôte. Il y a quelque chose qui doit nous interpeller certainement dans la vie de cette femme. Le Seigneur ne peut pas prendre un exemple comme ça, d'un personnage historique, d'un personnage biblique de l'ancienne alliance, et nous donner des leçons. Si le Seigneur en parle, c'est que nous devons tirer une leçon de la vie de cette femme. Quelqu'un m'entend? J'ai dit tout à l'heure, lévez la tête, pourquoi? Parce que nous connaissons un peu l'histoire de cette famille. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, parce que nous savons tous l'histoire de cette famille depuis U en Caldée. Mais c'est mieux de rappeler cela pour certaines personnes. Vous savez tous comment Dieu a appelé un certain Abraham qui était idolâtre, qui ne connaissait pas le Seigneur, et à cette époque, personne ne connaissait le véritable Dieu. Dieu se révèle à cet homme, il était idolâtre, il était mystique, il avait tout. Dieu se révèle à lui, lui dit, va de ta patrie, de ton pays, et de ta famille, et je t'indiquerai quelque part. Il a dit certainement, il a dû s'opposer. Il a dû dire adieu. Dieu, il était très riche. Souvent, les chrétiens qui ne comprennent pas, qui veulent parler de prospérité, prennent Abraham comme leur père. Mais Abraham, avant de venir à Dieu, il était riche. Il était très riche. Il était vachement riche. Ce n'est pas quand il est venu qu'il est devenu riche. Il avait une fortune. Il avait déjà des serviteurs. Abraham a obéi, il est parti sans savoir où il allait. C'est pourquoi l'on l'appelle le père de la foi. C'est mieux de comprendre le début de l'histoire pour mieux comprendre ce qui est arrivé à cette femme. Et qu'est-ce que le Seigneur veut que nous tirons comme laissons. Abraham est parti. Il n'avait pas d'enfant. Dieu lui avait donné une promesse comme quoi il allait lui donner toute une postérité. Il est parti par la foi. Quelqu'un dit Amen. Il n'est pas parti par la vue. Il est parti par la foi. Arrivée à un certain moment, selon que la Bible nous rapporte l'histoire, il y a eu tellement d'incompréhension entre Abraham, ce personnage biblique, craignant Dieu pieux, et puis son neveu qui s'appelait Lot et sa famille. Abraham a jugé bon qu'ils se séparent. Il leur a dit, il a dit à son neveu Lot, Lot, il ne faudrait pas qu'il y ait des histoires entre nous, son parenté. Ce que tu dois faire, d'abord il a commis une faute de faire venir sa famille. Vous savez, il y a des choses comme ça. Il y a des choses quand vous êtes en train de faire, ça c'est une parenthèse pour ceux qui nous suivent en direct. Il y a des choses que vous ne devez jamais commettre comme erreur. Malheureusement, parmi les évangéliques, ce que nous faisons très souvent, nous nous disons, si j'entréprends quelque chose, c'est bien que je mette toute ma famille dedans, de peur qu'un étranger vienne dilapider mes fonds. Si Dieu ne vous a pas dit expressément d'engager votre famille, si vous le faites, vous allez échouer. On ne crée pas une entreprise pour associer forcément sa famille. Tu commences un commerce, alors tu mets toute ta famille, ta tribu, et tu te dis avec sagesse humaine, c'est à ce prix-là que ça va marcher parce que je sais que mes parents ne peuvent pas me trahir, ils ne peuvent pas dilapider mes fonds. Mais vous savez, même s'ils ne dilapident pas vos fonds et que Dieu ne t'a pas donné l'ordre que ta famille soit impliquée dans cette entreprise, Dieu va se retirer. La Bible dit que, regardez, la Bible dit, quand Abraham a permis à l'autre de le suivre, Dieu n'a plus parlé à Abraham. Il y a des choses dans lesquelles vous vous mettez, Dieu se retire. Quand quelqu'un d'autre entre dans la fête, Dieu lui se retire. Il ne va pas chasser ton ami. C'est lui qui se retire parce que c'est un gentilé même, c'est un homme qui est sérieux. Donc il y a des choses dans lesquelles certaines personnes très engagées sont rentrées et Dieu lui s'est retiré. Quand Abraham s'est fait suivre par son neveu, Dieu n'a plus parlé avec lui. C'est ce que la Bible dit. Et la Bible dit, le jour qu'ils se sont séparés, regardez ce que le verset dit, l'éternel a paru à Abraham et lui dit, après que l'autre s'était séparé de lui. Il y a des gens avec qui tu marches, Dieu ne marche plus avec toi. Quelqu'un m'entend ? Tu sais pourquoi la Bible dit, il y a des compagnies, il y a des compagnies que Dieu ne veut pas te voir avec, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai, dit Dieu. La Bible dit que l'autre est parti, il a fait le choix et le choix qu'il avait fait, comme je l'ai dit dimanche, le choix qu'il avait opéré, c'était un choix condamné, c'était un choix qui n'était pas un choix judicieux, selon Dieu. Il a choisi la plaine là où il y avait la rosée. Il ne savait pas que le choix qu'il avait fait était un choix condamné, un choix qui était maudit. Parce que dans la plaine se trouvait Sodome et Gomorre que Dieu avait déjà décidé de détruire. Vous comprenez ? Et ça pourquoi, voyez, même dans les choses les plus petites, il faut prier Dieu, il faut avoir la conviction intérieure, il faut forcément avoir pas ta volonté, mais la volonté de celui qui nous a rachetés. Si vous n'avez pas la volonté de Dieu dans ce que vous faites comme choix, vous allez échouer, non seulement vous allez échouer, mais vous allez regretter dans l'entreprise ou dans ce que vous avez commencé. Alors, on voit que Dieu, pour résumer l'histoire, Dieu va parler, va parler à Abraham, il va discuter avec Abraham parce qu'Abraham voulait coûte que coûte que son neveu soit sauvé. Et l'éternel Dieu a pris une forme humaine, ce qu'on appelle une théophanie, il est venu sous la forme d'un ange, d'un être humain, et puis il s'est fait accompagner par deux anges, ils sont venus et ils sont passés devant chez Abraham, Abraham les a maintenus, il les a reçus, ça encore c'est l'hospitalité. Vous savez, il y a tellement de leçons dans cette histoire. Quand vous êtes hospitalier, l'éternel vous épargne de ce qui est dramatique. Même si la méchanceté existe, continuez d'être gentil envers les gens, continuez d'être hospitalier envers les gens, dans le discernement, pas aveuglement, mais dans le discernement. C'est quand Abraham a reçu ses anges, ses trois anges, que l'un parmi eux, qui était l'ange de l'éternel, qui était l'éternel lui-même, a dit à Abraham que je vais comme ça pour détruire Sodom et Gomorrah. Il a intercédé et Dieu lui a donné l'ordre de faire sortir Sodom, de faire sortir de Sodom l'hôte et sa famille. Voyez aussi ce que l'intercession fait. Amen. C'est important aussi d'intercéder. Mais je voulais, je l'ai résumé la dernière fois, le dimanche, peut-être certains n'ont pas compris. Regardez, l'hôte et sa famille traînaient encore quand l'ange que le Seigneur a envoyé, qui tenait à tout prix, sauver l'hôte et sa famille, les a saisis par la main et les a fait sortir de force de Sodom. C'est une miséricorde. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tu n'es pas sauvé parce que tu es intelligent, pas parce que quelqu'un a prié pour toi, mais parce que Dieu t'a tant aimé. Il y a des gens qui avaient décidé peut-être à la veille ou le lendemain de venir à l'église et de se donner à Jésus, mais ils sont morts à la veille. Tu n'es pas plus... C'est pour ça que vous voyez, la Bible dit que tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce dans la vie. Amen. 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 Mais ce que j'avais souligné que certains peut-être n'ont pas compris, c'est que Mme Lotte a été délivrée de la destruction de Sodome. Il faut retenir ça. Ça, c'est eux. Elle a été délivrée de la destruction de Sodome. Ça veut dire que la destruction ne s'est pas faite sur elle. Donc, elle est sortie de Sodome avant que Dieu ne détruise Sodome. Donc, deuxième chose que j'ai retenue, c'est que Mme Lotte était sauvée de la mort tragique. Ça, c'est la deuxième chose pour ceux qui prennent note. Elle a été sauvée de la destruction de la ville. Deuxième chose, elle a été sauvée de la mort tragique. La troisième chose, c'est qu'elle était sur le chemin de la vie. Elle était sur le chemin de la vie. Elle n'était plus dans Sodome. Elle est sortie de Sodome. Elle est sortie du monde. Elle était maintenant sur le chemin de la vie. Mais c'est sur le chemin de la vie qu'elle a perdu la vie. Il faut écrire ça. Tu comprends ? Il faut écrire ça. Il faut écrire ça. Pas me regarder deux fois ça, écrire ça. J'ai dit qu'elle a été sauvée de la destruction de la ville. Deuxième chose, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle avait été sauvée d'une mort tragique. Troisième chose, elle était sur le chemin de la vie. Mais c'est sur le chemin de la vie qu'elle a perdu la vie. Et vous devez comprendre cela. Alors voyez, la théologie qui dit qu'une fois que vous êtes sauvée, vous pouvez vous comporter comme bon vous semble, vous pouvez vivre comme bon vous semble, est une doctrine de démons. Elle était sauvée. Voyez, c'est ce que Jésus voulait nous enseigner. Elle était sauvée de la mort, de la perdition de Sodome. Un peu plus loin, ce qu'on pourrait retenir, c'est qu'elle était parentée au paix de la foi. Mais cela ne l'a pas sauvée. Vous pouvez être membre d'une assemblée, membre d'une église vivante, membre d'une église évangélique et protestante, mais cela ne vous sécurise pas. Moi, je voudrais que vous soyez intelligents dans la marche chrétienne. Voyez, beaucoup se laissent berner par des choses subtiles. Mais je suis baptisé, je suis chrétien, assemblée de Dieu, je suis baptiste, je suis source de vie, je suis pentecôtiste, mais cela ne garantit pas ta vie. Le fait d'être dans une église évangélique ne te sécurise pas. Mets cela dans ton esprit. Mme Lourdes était parentée à Abraham, le père de la foi, mais cela n'a pas sécurisé sa vie. si tu n'es pas prêt à obéir à l'ordre spécifique que Dieu donne, ta vie est en danger. Ta vie est en danger. J'avais dit aussi qu'on peut être sauvé, être sur le chemin de la vie éternelle parce qu'on n'est pas encore dans la ville éternelle, la nouvelle Jérusalem. Aussi longtemps que nous serons sur la terre, le Seigneur dit persévérez, persévérez, persévérez sur le chemin de la sainteté, de l'intégrité, de la fidélité, de l'amour de Dieu. Persévérez. Quelqu'un qui emprunte le chemin pour aller à Yamsukro, il n'est pas déjà à Yamsukro. Soyons intelligents. Mais si on l'appelle sur son portable, il dira je suis en train d'aller à Yamsukro, mais il n'est pas encore à Yamsukro. Ça veut dire que quand Yamsukro est à Bigan, il peut faire un accident s'il ne veille pas sur sa conduite et perdre la vie. Je suis déjà sauvé. Et voici ce que j'entends dans la bouche de certains. Je peux vivre comme bon me semble. On m'a dit que je ne peux pas perdre mon salut. On m'a dit qu'on ne peut pas perdre mon salut. C'est pourquoi actuellement je peux boire ce que je me pervertis comme je veux. Je me prostitue. je peux voler, je ne peux pas perdre. C'est être inintelligent. Je persiste. C'est être inintelligent. Voici une femme qui a été sauvée par un ange descendu du ciel. lui a donné une instruction. C'est pourquoi Jésus dit souvenez-vous. Si tu es en train de jouer avec ta vie, souviens-toi de la femme de l'autre. Peut-être que tu as commencé à baisser les bras, tu as commencé à ralentir dans ta mage, tu as commencé à négliger, à somnoler, à dormir. Dans ta mage, tu as commencé à mettre un pied dans les choses interdites. Souviens-toi de la femme de l'autre. Ta vie n'est pas en sécurité. Si tu écoutes les doctrines de démons que beaucoup d'évangélis donnent, tu vas te perdre, tu vas te réveiller en enfer. Je suis sauvé et même quelque soit ce que j'ai fait, je suis garanti. Mais ça ne va pas. Ta vie n'est pas garantie. Madame l'autre était sauvée. Elle n'est pas morte à Sodome. Elle est morte en dehors de Sodome. Mais elle est morte quand même. Elle est morte en même temps que les gens de Sodome. En même temps. Heureusement que je suis à l'église maintenant. Je peux vivre ma vie comme bon me semble. Je peux tromper tous les pasteurs. Je peux tromper les chrétiens. Je peux faire ce que je veux. Non, non, non. Et c'est pourquoi à quelques heures de la Pâque, il faut se ressaisir. même si tu ne dis pas Amen. Il est béni Dieu pour celui qui dit Amen. Mais je ne te dis pas forcément d'être un suiveur ou un suiviste. Tu dis Amen, tu ne dis pas Amen, c'est ta vie qui est en jeu. Tu peux mourir dans cet état et aller en enfer. Il n'y a pas un stade où on arrive où on ne peut plus tomber. Non, 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 il dit sauve-toi. Regardez, regardez, je veux qu'on vous lisiez quelque chose ce soir. Je veux qu'on vous lisiez. On va relire ça. Regardez le paradoxe qu'il y a dans ce verset. Regardez. Genève 19, lit le verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un de dit après les avoir fait sortir, c'est ensemble qui les a fait sortir. Maintenant, l'un des anges dit quoi? Regardez bien. Sauve-toi pour ta vie. Mais ils sont combien là? Assez-toi. Lève la tête, on est en français là. Monsieur Lotte, sa femme, ses deux filles, elles sont combien? Combien? Madame Lotte, ça fait combien? Monsieur Lotte, les deux filles, ça fait combien? Ce n'est pas le fait de fermer ta bouche là qui veut dire que ta vie est sécurisée ou tu es sérieux ce soir. C'est un temps d'enseignement. Ce sont quatre. Mais la Bible dit en français, la Bible dit quoi? Reprend, reprend. Il y a une leçon là. Sauve-toi pour ta vie. Non, non, non. Reprends le verset. Après les avoir fait sortir. Il les a fait sortir au pluriel, il les a fait sortir au pluriel, Maintenant, il parle comme s'il parlait à une seule personne parce que le salut est individuel. Il ne dira pas sauvez-vous pour votre vie. Il dit sauve-toi pour ta vie. C'est ce que je voulais ressortir là. Il aurait pu dire sauvez-vous. Il dit sauve-toi comme s'il parlait à une seule personne parce que regarde, le message, quand je parle, lève la tête avant, avant d'écrire. Quand tu viens ici et que tu entends le message, ne crois pas que c'est pour ta femme, ton mari, c'est pour un frère. C'est pourquoi souvent ceux qui m'énervent le plus parmi vous, c'est ceux qui ont le message, qui promènent ta tête. J'ai surtout vos mouvements. C'est écœurant. Tu promènes ton visage, c'est pour changer qui. Le message s'adresse à toi, tu promènes ta tête. C'est écœurant. D'autres même ont le culot de regarder derrière. Tu sais ce qui est derrière. Je vous suis, vous tous. Tourne sa tête. On parle d'adultère là. Est-ce qu'il est là même? Tu ne sais pas que c'est de toi même on parle. Normalement, si tu es sérieux, quelqu'un que tu veux changer, il regarde devant lui. Il regarde le message, le messager, parce qu'il se dit le message là, c'est pour lui. Il ne pense pas à quelqu'un. Mais quand il est tordu, quand le message sort, tu cherches à voir à qui ça s'adresse. Mais ça s'adresse à qui? Tu sais pourquoi l'ange a dit quoi? Il dit, sauve-toi. Il parle à qui? À l'autre? Il parle à chacun comme ça. Il ne parle pas en groupe. Parce que le salut n'est pas une affaire de convoi. On est venu en groupe comme les moutons. On est venu grouper comme ça. Mais chacun sait où il s'en va. devant Dieu. Même on peut marcher ensemble dix, 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 dix. Mais chacun sait où il s'en va. La dame dit que les moutons marchent ensemble, ils n'ont pas même pris. Là où on est, on n'a pas même pris, on n'a pas même destin. Je ne sais pas où tu t'en vas. Personnellement, devant Dieu. Je ne sais pas. C'est pourquoi chaque jour, je t'avertis sans tenir compte de peut-être l'aspect de ton visage. tu vois, il fréquit. On t'avertis. On coud tous en danger. Il n'y a pas à faire de pasteur. Sauve-toi pour ta vie. C'était la première chose que l'ange a donné certains messages, divin messages venus du ciel. L'autre a obéi. Ses deux filles ont obéi. Elles tous ont obéi. Ils sont sortis de Sodome. Mais le fait de sortir du monde ne veut pas dire que tu es déjà entièrement et totalement en sécurité. Tu t'es converti en annonçant le message. Tu as donné ta vie à Jésus. Mais est-ce que tu es prêt à persévérer jusqu'à la fin? Il y avait un projet ici il y a moins huit ans exactement en arrière. On avait souscrit, l'église avait souscrit un projet où on parlait de au niveau de un prêt obligataire. Vous vous souvenez de ça? Il y a quelqu'un qui est venu nous expliquer. C'est l'État qui faisait. Ce n'est pas placement d'argent. C'est l'État, non? Joseph. Donc les gens étaient là au bureau. Un frère est venu à vraiment temps. Bon ben, vraiment, l'État a demandé à ce qu'il y ait des temps donc on peut avoir des pas et autres. Tout ça est temps. On est allé prendre. Écoutez-moi. Écoutez-moi. On est allé prendre. On est allé prendre dix parts. Parce que l'homme, quand tu es là, en matière d'argent, tu vois déjà la finalité. Tu ne regardes pas? Quoi? Le début, le déroulement, le processus, ça ne t'intéresse pas. C'est la fin là. On dit, il va avoir tant, 20% autant. Et quand on calcule, ça fait tant. Il a dit au trésorier qui était là, allez, on va souscrire, on va prendre dix parts. On a pris dix parts. Dans le contrat, on nous a fait, c'est un lot de papiers. On a signé. Devant Dieu, il n'y a pas un qui dit, il va tout lire. On ne peut pas tout lire. Il a signé, 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 parafait, tout ça. On a payé, chaque mois, on payait dix mille. Dix mille, dix mille, dix mille, dix mille, dix mille, dix mille. Un moment, on était concentré sur l'achat du terrain. On ne payait pas, on ne payait pas, on ne payait pas, on ne payait pas. La banque nous a appelé pour dire, messieurs, vous faites comment? On dit, ah bon, on a des petits soucis là. Et qu'on n'ait pas de petits soucis. J'ai dit au trésorier, va leur dire qu'on ne veut plus faire. Il n'y a qu'à donner le peu qu'on ait cotisé. Ma fille est née, elle a fait comptabilité, audite. Je ne lui ai même pas demandé, je n'ai même pas demandé à venir. C'est quand on est allé, ils m'ont dit, arrivés là-bas, ils ont dit, ils ont dit, il faut dire au principal même de venir. Je croyais qu'ils vont remettre l'argent là dans ma main. Il est couché là-bas, il dit, pasteur, il faut venir. Je suis arrivé, ils ont sorti, engagement qu'on avait pris là. On n'a pas bien lu. Ça fait pari. Dans l'engagement, il a dit que si au bon milieu, vous arrêtez de cotiser, vous perdez tout ce que vous avez cotisé. on avait petit souci qui nous attendait ici. Il a dit au frère, on va avoir un peu d'argent, si on arrive, on doit avoir au moins 120 000, pareil, c'est ce qu'on a cotisé, qu'il allait faire venir ça. 25 francs, ils ne nous ont pas donné. Comment faire pour revenir? Mon pasteur même qui était là-bas, il lui a dit, chacun n'a qu'à prendre son taxi. Ça veut dire qu'il y a des engagements quand vous prenez. Si vous n'allez pas jusqu'au bout, vous n'aurez pas les dividendes, vous n'aurez pas la couronne. Ce n'est pas parce que tu commences qu'on met la couronne sur ta tête, c'est quand il va arriver. Donc arrête de croire cette doctrine de démon. range ta vie. Sauve-toi pour ta vie. Deuxième chose, ne regarde pas derrière. Ne regarde pas derrière. Ne regarde pas derrière. Certains ont commencé à regretter le monde. Madame Lotte est sortie de Sodome, mais Sodome n'est pas sortie de Madame Lotte. Voyez, on peut sortir du monde sans que le monde ne sorte de notre cœur. C'est ce qui est plus grave. Tu peux sortir d'une chose. Tu es sorti de la mondanité, de la souillule, de toutes sortes de vices. Mais est-ce que les vices sont sortis de toi? Tu es sorti d'un groupe d'amis, mais leur amour est dans ton cœur. La bière est dans ton cœur. s'habiller comme une prostituée. Ça est en toi. Quand tu viens à l'église, tu fais tout. Tu es gêné, tu t'habilles propre, bien habillé. Tu es bien habillé. Quand tu arrives à la mer, tu es souffrant. Je suis habitué à minuit. Je suis habitué à montrer mon dos. Les gens veulent à tout prix que je fais mon dos. Je ne comprends pas. Ça dit, tu es sorti du monde, mais le monde n'est pas sorti de toi. Ce que Dieu regarde, c'est le cœur et non pas l'extérieur. Donc, Madame Lotte est sortie de ce d'homme, mais ce d'homme n'est pas sorti de son cœur. Voici d'où est parti son jugement. Si tu es sorti du monde, que le monde n'est pas sorti de toi, mais tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu perds dans l'église, le monde va te réclamer. Luc, chapitre 9, verset 62. Luc, chapitre 9, verset 62. Philippiens 3, verset 14 à 13. 13 à 14. L'apôtre Paul dit, oublia tout ce qui est en arrière. Je fais une chose, oublia ce qui est en arrière. On doit oublier le passé. On doit oublier tout ce qui s'est passé. Tu as vécu peut-être de façon, je ne sais pas, entre guillemets, glorieuse dans le monde. Tu étais entretenu par trois hommes. Tu sors ici, tu rentres ici, tu sors ici. Tu étais un petit gigolo, malhonnête. c'est la vieille mémé qui t'entretienne. Et tu es venu, et quand tu as des soucis d'argent, tu dis, ah, ma vieille sacoche là. Je ne sais même pas. À cause de Jésus, je souffre aujourd'hui dans le monde. Et des gens, on parle dans leur décision. Dans le monde. Vous me voyez comme ça, c'est à cause de Jésus, on se parle comme ça. C'est à cause de Jésus. Si moi, si moi, au nom de Jésus, Jésus, si c'était dans le monde, tu n'as pas honte des bêtises que tu faisais, tu prends ça pour un témoignage. Tu n'as pas, tu es né après la honte. Normalement, c'est chaud là. On ne devrait même pas ouvrir, ouvrir tout, tu ne dois même pas ouvrir ta bouche pour dire ça. J'étais entretenu dans ce monde. Je connaissais, j'étais entretenu par elle, ministre, elle, son petit frère. Je sortais, elle est deux. Mon chauffeur, je ne sais pas, mais l'argent coulait comme ça, l'argent coulait. Malheureuse femme, indigne. Tu ne dois même plus parler de ça. Regardez les enfants d'Israël, dans l'Exode, dans le nom chapitre 14 et le nom chapitre 13. Dès qu'ils ont eu, ils sont sauvés. Regardez, la Bible, la Bible, il faut que je vois ce passage. nom chapitre 3, Exode chapitre 3, verset 7. Notez ça. Exode chapitre 3, verset 5. La Bible dit que Dieu lui-même a vu la souffrance d'Israël. Tellement Israël souffrait que Dieu, pour la première fois, témoigne que j'ai vu la souffrance de mon peuple. c'est pourquoi il a envoyé Moïse. Et quand Moïse est arrivé, ils lui ont dit, hé, si c'est Dieu qui t'a envoyé, tu es bienvenu. On souffre trop. Délivre-nous. Dieu, par le canal de Moïse, les délivre. En allant, Dieu dépouille le peuple. Il dépouille les Égyptiens pour enrichir les qui? Les Israélites. 430 ans de souffrance. Il est, il est, vous voyez, quand Dieu, quand Dieu, quand Dieu te favorise, quand Dieu aime quelqu'un, il lui soumet tous ses ennemis. C'est même pas de toi il s'agit. C'est un verset. Je dis, quand Dieu aime quelqu'un, quand quelqu'un, il est, quand quelqu'un est dans, est vraiment dans le cercle de Dieu. Et que Dieu apprécie la Bible même dit quand Dieu approuve, c'est le verset, approuve les voies d'un homme ou d'une femme, ce que lui fait, c'est pas à toi de dire, rétoile à l'envoyer, rétoile à l'envoyer. C'est quand il y a un bébé, un enfant, jardin. Rétoile à l'envoyer. Tu as quoi dans ça? Initiation de sorcellerie. Quand Dieu approuve tes voies, tu es là, tes ennemis cachés, il va te les soumettre. Ce qu'ils vont faire, ils vont reconnaître que l'éternel est avec toi. Même s'ils sont présidents. Ça va durer, le temps que ça va prendre, mais il va les terrasser. Il va plier leur genou devant toi. Il a dépouillé les éditiés pour enrichir les israélites. Ils sont sortis devant la mer où ils ont crié. Dieu a fendu la mer rouge. Ils ont traversé. Quelques-uns sont le manquants. C'est ça l'attitude du chrétien sauvé. Ils sont arrivés quand il y a eu des épreuves nettes. Ils ont commencé à regarder derrière eux. Ils sont allés jusqu'à dire à Moïse, regarde, on a envie de retourner en Égypte. On veut retourner. Moïse dit vous plaisantez. Il dit depuis quand on plaisante à Édouard. C'est notre camarade depuis qu'on plaisante à Édouard. Nous là, on veut retourner. Moi, si ce n'est pas au nom de Dieu, ce n'est pas à cause de mon baptême. Là où je suis là, je pourrais retourner dans le monde. Actuellement, il y a un homme qui est derrière moi. J'ai dit non, il faut attendre que si ce bon Dieu ne me donne pas un chrétien. Moi, où je suis là? Moi, c'est Dieu même qui va gâter ton nom. Il faut dire que c'est Sida qui va te tuer et qui va t'humilier. Souvent, les gens, les faux pasteurs vendus n'ont pas le culot de vous dire ça. Tu crois que Dieu est ému? Dieu est frère? Les gens donnent des ultimates. Dieu, si tu ne fais rien, tu vas gâter ton nom. Il ne faut même pas sautiller. Avant toi, il y a des gens qui ont dit ça. Tu vas mourir de maladie vénérienne ou Sida. C'est ça ton rendez-vous. C'est ça qui est dans tes yeux. Dieu, on le menace. C'est ton camarade. Quand ils ont eu des soucis nets, la première chose, ils ont dit à Moïse, on a traversé la mer. Ils ont vu Pharaon mourir dans la mer. Ils sautaient comme ça. Alléluia, Alléluia. Il y a des chrétiens qui ont vu des délivrances, des révélations. Mais dès que ils le prouvent, le désert sort devant eux. Tout ce qui est dans sa tête, comment il va faire pour retourner? Il est assis là. On dit, mais pourquoi ces temps-ci quand on chante, il ne chante pas? Il dit, non, il n'y a rien. Il y a trois types de rétrogrades. Il y a les rétrogrades timides. Ils sont là comme ça. On chante. Il n'est plus chaud comme avant. Mais comment faire pour retourner dans le monde? Il est ici, mais son cœur n'est plus dans Jésus. Dis, mais frère, pourquoi tu n'es plus bouillant? Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est des petits petits soucis. Ça va passer. Gloire, Alléluia, le nom de Dieu, Jésus est senti du timbre. Cali, ça dit, vous le voyez, vous sentez que lui là, il n'est plus avec vous. Mais comme on lui a donné titre de diaconeuse, si elle ne vient pas, croit qu'on va l'appeler. Non, on ne va pas t'appeler. Je te rassure, il ne faut pas partir maintenant. On ne va pas t'appeler. Tu n'es pas fatigué et tu n'es pas chargé. Il y a un pasteur et puis il y a un pasteur. Pasteur qui est derrière toi, tu es intitulé ou tu as un peu d'argent. Tu es mal tombé. Ici là, il faut un neveu de Ouattara. Ça nous fait vomir. Ça ne nous dit rien. On ne mange pas chez vous là-bas. C'est votre famille. Votre famille, vous avez l'argent et puis on n'a qu'à faire quoi? Un mois, il est sur Ouattara. Même si il est sur Ouattara, vous allez dire que je ne suis pas de votre famille. Il y a des gens qui s'appellent Kwaku. mais il va t'arrêter et il dit, pasteur, tu sais que c'est mon oncle direct qui est le président. Tu t'appelles Kwaku Kofi? Il dit oui. Ça veut dire, ma tante, sa nièce, sa grande soeur, leur grand-père paternel, côté Maouka, qui a marié quelqu'un, il dit, il faut le laisser. Il dit, d'accord. Babou est venu. quelqu'un qui s'appelle Bamba, Yoroko. Il dit, moi là, que tu vois là? Si on veut bien voir, Babou est mon neveu direct. Bamba. Il dit oui. Gagnoua là. Mon chose, mon aïeul. Eh, Yakouba, c'est là. Son demi-frère. Quand il explique là, tu vas transpirer. À la fin, tu conclues. Tu ne comprends pas, mais tu dis, je vois. Pour qui te délivre, toi-même? Président qui vient. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire, ce n'est pas son nom. Nous, on n'a pas parents par mieux, mais l'éternel nous bénit toujours. Au contraire, c'est quand tu es parenté, même Dieu s'éloigne de toi. Il dit comme vous êtes derrière, rassasié. Nous, on n'a pas famille dedans. C'est ça, on respire bien. Quand on vous poursuit aussi, on n'est tranquille. On n'a pas mangé à vous. Vous ne voyez pas comment on est là. Dis, c'est Dieu qui est fort. Ne regarde pas derrière. Les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont regarder derrière eux. Ils ont même menacé, on veut retourner en Égypte. On s'est choisi des chefs. Il dit, mais qu'est-ce qu'on veut? Il dit, d'attendre à Corée, à Birab, on veut retourner. Des gens oubliés. Quand tu as une petite mémoire, tu oublies vite. souffrance en crise. Tu compares ça à la souffrance que tu avais quand tu étais païen. Chacun de nous a dit ça une fois. Quand il était païen, quand il était païen, actuellement, mes affaires allaient se décanter comme ça, quand il était païen, quand il était païen, quand il était païen. Pour moi, tu ne peux pas me manquer. Regarde mon thème, regarde comment je suis devenu, on dirait ça. avant dans mon monde, tu vois mon thème, tu vas laper mon corps. Tu vas laper mon corps. Il dit, mais c'est quelle pommade tu mets? Oh là là, attends, la pommade, mais clair, vite, clair, vite, clair, vite, clair, vite, 68 500. Toi, même pommade, là, c'est un rêve, tu voyais ça. Vis-à-vis, tu ne peux pas te pommadeer avec ça. Frère, Jésus est mieux. Et puis, dis, pasteur, qu'est-ce que tu en sais? Moïse, il a grandi dans la maison de Pharaon. Les croissants, les sauterés, les quoi, quoi, il a tout mangé. C'est lui qui sort de là et qui vient leur dire, je préfère le propre. de Jésus-Christ que la richesse de qui? De l'Égypte, de Pharaon. Mais quand même, vous voyez, des gens qui ont vécu, comme notre soeur Eliane qui est venu demain, il dit, voilà ce que j'ai vécu. Entendez, on croit que c'était témoigné de ce qu'elle a percé, quoi, que mon âme est sorti de moi, ça ne lui dirait pas, il croit que ce n'est pas maintenant lui, il va mourir. Donc, quand quelqu'un parle de moi, comme ça, il dit, ça, ce n'est pas maintenant pour moi la vie. Je croyais qu'elle allait dire qu'elle a eu un show, que son fils a eu un boulot là, et ça, 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 t'est blessé. Tu nous as pris le temps. Et après, tu as eu quoi? Tu as eu avion, voiture, tu as eu quoi? Dis, non, je me suis converti, j'en ai vu tous mes fétiches. Et là où je suis frère, j'ai rencontré Jésus, on dit, continue. Et c'est pourquoi ce soir, je voulais bénir le nom du Seigneur, on dit, tu ne vas pas sortir ici. Témoigné, c'est ça là, tu ne sortiras pas. Les chrétiens, même pasteurs, les gens, c'est tout ça que tu es allé d'ici là, que tu es converti, tu es ennuyé les fétiches. Ça, ce n'est plus témoigné de quelqu'un. Gloire à Dieu, Amen, Gloire à Dieu, Amen, Alléluia, Amen, c'est simple pour le Seigneur. Frère, et je suis allé au travail, mon patron m'appelle, et mon patron me dit, je vais mettre 200 000 sur ton, wow, non, tape, 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 c'est ça, on dit témoignage. Perdue. Amen, ne regrette pas ce que tu as abandonné. Ne regrette pas le monde. Regarde, quand en Christ, tu as l'impression que dans le monde, les gens sont en train d'amasser, de s'enrichir, de faire tant, mais ils ne connaissent pas la paix. Ils n'ont pas la paix de Dieu, ils n'ont pas le repos de Dieu, ils n'ont pas le salut. Tu les vois comme ça, tu penses qu'ils sont heureux. Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont même pas tranquilles. Ceux qui sont affermis parmi nous le savent. C'est vrai, peut-être, tu avais une amie qui, par le passé, vous avez fait l'école ensemble, et toi, tu es devenu chrétien, ou chrétienne, et tout ça, et peut-être, aujourd'hui, ta situation, tu vis encore peut-être, dans un désert, ou quelque chose comme ça, tu ne vois pas les choses, décoller totalement, financièrement, moral, et tu vois ta camarade, elle garde, dans une vie tentée, 4-4-9, elle descend les vifions, fraîcheur même, qui te trouve, en pleine chaleur, tu transpires plus que moi, d'abord même, tu te méfies, comme on enlève les gens, tu dis, c'est qui ça encore, tu n'appelles pas ton nom, Catherine, Catherine, tu ne m'as pas reconnu, toi-même, pour mettre ta main, là où tu es là, devant le Seigneur, regret, comment ça vient en toi, on a quand même ton net, ça fait pari, regret, quand tu reconnais ta faute, c'est ça, Dieu te pardonne, regret, comment ça rentre en toi, quand elle te salue, fraîcheur même, tu touches ta main, ça va, et qu'est-ce que tu es devenu, et quand elle parle, elle te regarde depuis, la plante des pieds jusqu'à la tête, et qu'est-ce que tu es devenu, brillante à l'école, et tu avais du succès, et qu'est-ce que tu es devenu, mon frère, ma soeur, il vient de l'église, la vie nous a laissé comme ça, et elle a brèche pour elle, pour dire, ma copine, parlons de toi, tu brilles, regarde, regarde, je ne te dis rien, et je suis tombé sur, un petit, quelque chose là, je l'ai dépouillé au maximum, tu me connais, au lycée, tu me connaissais, mais je ne joue pas avec les hommes, et actuellement, il m'a acheté ça, là, je viens d'acheter deux maisons, à la Riviera, deux duplexes, et là, là, je suis entre la France, et la Côte d'Ivoire, je vais, je viens, quand tu vois tous ces projets, soyons honnêtes, on est devant le Seigneur, nous tous là, où on est là, ça dit toi-même, regret, ça dit tu as envie, Bible même qui est dans ta main comme ça, tu avais Bible là comme ça, quand elle finit de parler de deux duplexes, Bible là tombe, dis, mais s'il te plaît, tu as laissé tomber la saine parole, dis non, on peut laisser, il faut laisser la saine parole, c'est la saine parole là même qui m'a rendu comme ça, allons-y, qu'à tir, qui est, 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 les menteurs vont pas soulever leur main, menteurs, je dis la vérité, nous-mêmes qui sommes là, toi-même, tu es là, ton cœur bat, tu dis, mais bon Dieu, j'ai fait quoi, et c'est là que la prospérité dit, moi j'ai reçu Jésus, les paillés, ils sont sur des chevaux, les gars, 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 c'est ça que tu cherches pour moi, c'est ça que tu cherches pour moi, j'ai gardé mon corps, depuis huit ans, je cherche pas garçon, et ce soleil, tu prends pour me récompenser, je comprends, ceux qui gardent ton nom, tu sais comment, non, j'ai compris, c'est là, tout le mois, il faut voir son visage, quand elle viendra à l'église, elle est assise, tout ce qu'on dit là, elle est quoi, nerveuse, c'est ça qui est arrivé aux enfants d'Israël, et ils sont allés en groupe pour dire à Moïse, on ne veut plus aller dans Canaan, en Égypte, on reconnaît qu'on souffrait, mais là-bas, il y avait carottes, il y avait choux, c'est vrai, que, dans le monde, il y a sida, mais pourquoi, on a mis, on a mis les préservatifs, les pasteurs parlent comme ça là, c'est parce que Dieu, il sait ce qu'il, moi, où je suis lassé, je retourne dans le monde, je sais ce que je vais faire, je fais un saut rapide, je retourne, et je reprends ma vie, oui, j'ai un de mes petits qui a fait ça, un jeune pasteur, il était marié, il a divorcé, il est venu ici avec un mouton, je lui ai dit, je ne veux plus te voir, physiquement, je ne veux plus te voir, non seulement, il a divorcé avec cette jeune fille, mais il a enceinté trois soeurs dans l'église, il a fait avortement, les trois filles sont venues me voir, dire, voilà ce que ton petit a fait avec nous, je l'ai appelé, il est venu avec une maman, qui est plus âgée que lui, de 27 ans, il était la présidente des femmes de l'église, quand ils sont venus me voir là, à la fin de la mosquée, mon bureau était là, je lui ai dit, la femme qui est là, c'est qui, il dit non, c'est la présidente des femmes, ah papa, tu ne la connais pas, il dit si, mais le Saint-Esprit me dit que tu couches avec ça, il dit non, son fils n'est plus âgé que moi papa, c'est vrai, je veux te croire, moi je reconnais que Dieu te parle, mais je ne couche pas, je juge sur tout ce qui m'est cher, je juge sur tout ce qui m'est cher, je lui ai dit, pas de problème, appelle moi la dame, il a fait venir la femme, je lui ai dit madame, le pasteur là, qu'est-ce que vous, vous savez quand quelqu'un dans le péché, il devient arrogant, on sait ça, qu'est-ce que vous voulez signifier, qu'est-ce que vous voulez signifier par là, pasteur, vous voulez dire quoi, que ce jeune là, pasteur là, moi je suis avec lui, je lui ai dit d'accord, que Dieu, une semaine après, je suis allé, ça faisait déjà, six mois qu'ils étaient ensemble, le pasteur était chez la femme, il vivait maritalement, avec ses grands enfants, qui sont plus âgés que lui, à la fin, il est venu reconnaître, c'est pour tout ça, je lui ai dit, il ne voulait pas le voir, maintenant, la deuxième femme, la maman là, il veut l'épouser, ses enfants l'ont frappé, j'ai béni le ciel, vous savez, il y a des corrections, il y a des corrections, quand ça sort, tu crois que c'est un châtiment, c'est une délivrance, les enfants de la femme là, maman là, tabassé pasteur là, j'ai loué Dieu, si Dieu n'est pas béni Dieu, je mens, aujourd'hui encore, j'ai béni Dieu, ma prière, il dit, pourquoi ils ne l'ont pas blessé, quand elle est sortie de là, il allait marier une troisième, je vous dis, tout ce temps, il n'avait pas 40 ans, il n'a pas 40 ans, il avait 35, entre 32 et 35 ans, la troisième qu'il a épousé, il est venu en genoux, il est venu devant le temple, vous savez, il regrette le passé, le monde qu'il faisait, où il était dealer, brouteur, c'est qu'il a repris cette vie, et il y a des gens comme ça, parmi nous, vous savez pourquoi, je vais vous dire quelque chose, devant le Seigneur que je sers, n'enviez jamais un frère dans l'Église, vous ne savez pas, écoutez, vous ne savez pas où, ce frère ou cette sœur tient sa fortune, je n'ai pas dit d'avoir des mauvaises pensées, ça aussi Dieu vous jugera, mais ne l'enviez, tu ne sais même pas où il prend son argent, voit-tu dans laquelle il se trouve, tu ne sais pas comment il a eu ça, on ne dit pas d'avoir une mauvaise pensée, mais ne l'enviez pas, cet enfant était envieux, il regardait derrière lui, qu'est-ce qu'il va faire, la troisième femme qu'il a épousée, maintenant il est sur internet, il est allé tomber sur une maman suce, il a dit à la maman là, qu'il est célibataire, une maman de 60 ans, il a dit à la maman là, qu'il va l'épouser, la femme est venue de Suisse, ici, il lui a pris 33 millions, la police a mis la main sur lui, ils l'ont mis à la maman, ils sont venus me chercher, il leur a dit, je suis allé à la PJ, au plateau là, ils l'ont fait sortir, il dit, pasteur, c'est des bonnes choses, il dit non, c'est une connaissance comme ça, autour étant que, il est sorti, il dit non le vieux, tu n'aurais même pas dû venir ici, il n'y a rien fait, il n'y a rien fait, et ces chrétiens étaient devant, sous les mandiers là, devant, permanent, en train de prier, la vérité va, comme ils ne connaissent pas leur pasteur, quand il a laissé ça, et qu'on l'a libéré, de prison, il est allé tomber encore sur une autre femme, et c'est là-bas, il est mort, vous savez, quand vous tournez le regard vers le monde, le monde, diable, il sait que tu as échappé déjà une première fois, il ne va pas permettre que tu échappes une deuxième fois, ne regarde pas derrière, n'envie pas tes vieux amis, même s'ils prospèrent, et prospèrent, laisse-les dans leur prospérité, Dieu, qui est souverain, peut-être tu diras, mais je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas ceci, je n'ai pas la fortune, je n'ai pas ça, Dieu, il sait ce qu'il veut de toi, ta vie est dans sa main, laisse-le te conduire jusqu'au bout, laisse-le, vaut mieux un morceau de pain sec avec Dieu, un beau, un beau gras avec le monde, ne maudit jamais Dieu, parce qu'il n'a pas encore accompli, vraiment la promesse envers toi, non, ne maudit pas Dieu, reste fidèle, ne regrette pas, ne regrette pas, Jésus dit, en Luc chapitre 9, qu'est-ce qu'il dit, celui qui met la main à la charrue, et regarde en arrière, n'est plus propre, quand tu mets la main à la charrue, tu regardes derrière, tu vas avoir des problèmes, regardez même les mamans qui pillent le foutu, vous savez comment on fait le foutu, tu ne regardes pas, tes doigts là, vont être écrasés, donc celui qui pile, lui il ne regarde pas, c'est toi qui arranges le foutu dans le mortier là, c'est toi qui dois suivre, sinon tes doigts il va écraser, le diable, le diable ne poursuit pas les paillés, le diable ne poursuit que ceux qui ne lui appartiennent plus, c'est pourquoi toi ne regardes pas derrière, ne regardes pas derrière, regardez l'histoire qui s'est passée au Nigeria, qu'est-ce qui s'est passé, une chrétienne, engagée, engagée, qui chassait, qui priait, elle faisait tout, elle était dans l'intercession, et une de ses camarades, elle était tellement éprouvée, que sa camarade a commencé à faire le commerce de paille, elle était prospère, 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 un matin, sa camarade venait lui dire, regarde ma soeur, on est des soeurs, toi tu es dans Jésus, moi je ne suis pas dans Jésus, moi j'ai fait un pâte, aujourd'hui je suis multimilliardaire, il dit, vraiment je souffre trop, il faut me montrer là où tu as fait pâte, ils sont allés au bord de l'eau, la femme l'a fait de prier, de prier, de prier, de prier, de prier, de prier, mais qu'est-ce que ta camarade est venu chercher, celle qui est là, elle veut ce que tu m'as donné là, elle n'a qu'à venir, elle est pratiquement à près de 300, 500 mètres de l'eau, dans l'eau là-bas, elle dit, mais tu m'as suivi, elle a marché dans l'eau, qu'elle est arrivée devant la sirène, la sirène a commencé à ricaner, c'est pas toi qui m'échassais, esprit de prostitution, esprit d'étain, esprit d'étain, tu es venu chercher quoi dans mon royaume, non seulement je ne te donnerai pas ce que tu es venu chercher, mais aujourd'hui tu n'échapperas pas, elle est morte sur le champ, le diable, s'il a eu l'opportunité de te saisir, regardez tous ceux qui étaient chrétiens, engagés, 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 et qui par inadvertance ou bien par volonté, ont voulu aller dans le monde un peu pour revenir, regardez, aujourd'hui il peut au plus se défaire de certaines choses, c'est vrai ou bien c'est faux, peut-être par le sexe, le tabac, peut-être par quoi l'alcool, il ne peut au plus s'en défaire, ne joue pas avec le feu, ne regarde pas derrière toi, ne regarde pas derrière toi, Amen, 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 Troisième chose, ne t'arrête pas dans la plaine, c'est ce que l'ange a dit à sa femme et à ses enfants, ne t'arrête pas dans la plaine, 1 Pierre chapitre 2, le verset 11, la plaine était arrosée, la plaine était, elle était, elle était, elle était bien, elle était arrosée, la plaine, ne t'arrête pas dans toute la plaine, parce que si l'ange n'avait pas ajouté toute la plaine, elle pouvait, l'autre et sa famille pouvaient s'arrêter quelque part, elle dit, ne t'arrête pas dans toute la plaine, vous pardonnez, il faut qu'on finisse, on va prendre encore quelques deux minutes, trois minutes, vous êtes d'accord avec moi, vous êtes d'accord avec moi, on finit, 1 Pierre chapitre 2, le verset 11, elle était arrosée, la plaine ici est symbole de quoi, il faut lire, lire le passage, lire, regardez ce que la Bible dit, bien aimé, je vous exhalte comme étrangers et voyageurs, je vous exhalte comme étrangers et voyageurs, sur la terre, sur la terre, voici ce que les prospérités ne vous disent jamais, on dit non, tiens, 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 tu es de la terre, on n'ose pas dire ça, mais c'est ce que ça sous-entend, tu dois posséder, tu dois posséder, la terre, tu n'es pas, et pourquoi tu vas posséder ça, la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, que vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, donc qu'est-ce que vous devez faire, affectionnez-vous aux choses, et ça, il y a des gens qui sont ainsi ici, ils croient à ce verset, mais ils croient encore au message maudit de prospérité, donc tu crois à ce qui est maudit, tu te mets sous la malédiction toi-même, on ne peut pas aspirer à deux choses à la fois, quelqu'un qui est étranger, et tu es voyageur, deux choses, qu'est l'histoire d'aller, vraiment, aller t'attacher aux choses, surtout que tu es de passage, tu es en transit, ceux qui voyagent, quand vous êtes en transit par exemple, on partait en Israël, et vous passez toujours par Éthiopie, Addis Ababa, on dit, mais vous avez au moins 5 heures du temps, 5 heures, tu es, et trouve ça long, qu'est-ce que certains ont fait, ils sont allés en ville, et pourtant ils nous ont dit, n'allez pas en ville, vous êtes des étrangers, et des voyageurs, n'allez pas en ville, ça dit, moi je vois tout ça comme des leçons, c'est ce qu'on nous a dit à l'aéroport, ne sortez pas de l'aéroport, certains ont trouvé des moyens, ils sont sortis de l'aéroport, et ils étaient en ville, certains même sont allés, à l'hôtel, et disent non, 5 heures du temps c'est trop, on ne peut pas rester comme ça, parce qu'à l'aéroport, vous savez ce qu'il y a là-bas, c'est des bains, tu dors dessus tu tombes, tu dors dessus tu tombes, honnêtement, moi même je suis, deux fois je suis tombé, mais il n'était pas de hortense, quand il me suis levé, quand tu lèves, tu crois que les gens te regardent, tu regardes un coup comme ça, autour, tu es là, même si quelqu'un t'a vu, bon tu es tombé, tu es réveillé, pensé qu'il est venu dans ma tête, ah, ceux qui sont allés à l'aéroport, qui sont sortis, ils ont eu raison, ils vont aller dormir un peu, quand même, c'est la tentation, qui arrive à tout le monde, ce que je vous dis là, ça nous arrive à nous tous, mais ne cède pas, ne t'arrête pas, la plaine ici, c'est synonyme, de quelques bénédictions, en Jésus Christ, tu vas trouver des bénédictions, quand on parle de la rosée, c'est la bénédiction, tu vas trouver des bénédictions, tu vas avoir certaines faveurs, certaines choses, que Dieu va ouvrir devant toi, mais ne t'arrête pas dans ça, tu vas avoir des promotions, mais que ces promotions, ne te barrent pas le chemin du ciel, c'est ce que l'ange était en train de dire, vous allez avoir, tu vas descendre dans la rosée, la plaine qui est arrosée, tu seras arrosé, tu seras béni, il aura des souvertures dans ta vie, tu vas connaître des foyers heureux, tu vas connaître un bonheur, tu vas connaître, mais que ces choses, ne t'empêchent pas, de continuer la marche, c'est pourquoi il dit, ne t'arrête pas, donc quelqu'un qui ne s'arrête pas, il faut traverser, donc la plaine, mais voilà ce que les chrétiens, n'ont pas compris, c'est de tout ça, que Jésus parle, quand il dit, souvenez-vous de la femme de l'autre, elle n'a pas voulu de toutes ces choses, elle voulait s'arrêter dans la plaine, et certains aujourd'hui, sont arrêtés, ils n'ont plus le temps d'adorer Dieu, ils n'ont plus le temps de se sanctifier, un frère, d'une église évangélique bien connue, m'a dit ouvertement, à l'Omé, je l'ai trouvé, il était en train de boire de la bière, et je suis tombé sur lui, il y a un pasteur, il est sûr que tu es choqué, il est sûr que tu es choqué, est-ce que je te connais, tu es prêche à la télé là, il est sûr que tu es choqué, il faut avouer, je n'ai pas eu de mots, elle dit non tu sais, la bière, c'est du jus de maïs, alors ce n'est pas des choses, ça dit, ne bois pas l'eau seulement, parce que moi c'est des conseils que je te donne, je n'ai pas ouvert ma, vous savez, quand quelqu'un veut se débrouiller, ne parle seulement, ne répond pas, bien, il faut boire, parce que tu ne vas pas prendre un fantasme, je ne prends rien, je ne veux même pas que tu sois déculpabilisé, je laisse ton jugement là sur toi, bière, c'est jus de maïs, mais bois, vous savez, il y a des cas comme ça, où tu es jugé, le regard même seulement te juge, quand il a fini de parler, il l'a regardé jusqu'à, je suis parti, il m'a vu après encore, parce que, la bière que tu as vue, au fait, ce n'était pas, c'est d'un degré de choses, mon frère, tu as culpabilisé, même si c'est un degré, il faut boire, frères et sœurs, ne nous arrêtons pas dans la plaine, Dieu va t'arroser, il va te bénir, mais que c'est béné, regardez la vie de plusieurs frères et sœurs, certains sont décevants aujourd'hui, dès que Dieu a eu une petite fenêtre, allez, dites à mon pasteur, la cellule, la cellule même c'est quand maintenant, on dit c'est génie, aujourd'hui c'est quand, on dit j'ai dit, il ne pourrait pas, ça fait trois mois, il ne va pas à la cellule, et aujourd'hui c'est génie, il ne pourrait pas, il ne pourrait pas, il ne pourrait pas, il ne pourrait pas, dites que quand je viens des missions, tout le monde m'a brouillé, c'est une manière de dire, au fait, dites à Dieu, il a mal fait, il a mal fait cette promotion, c'est pourquoi je souffre, c'est Dieu qui me fait souffrir, quand j'étais pauvre, et je n'avais pas assez de responsabilité, et de fortune, j'étais facile à venir à l'église, c'est quoi quand quelqu'un ne travaille pas, et puis il est assis à l'église, et il prie, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, Alléluia, 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 quand ils te voient, je ne te salue pas, les gens de ta race là, ça fait 34 ans, je vois ça, tu trompes qui, ça c'est pareil, tu n'as pas encore travaillé, il n'a rien, papa, tu vas prendre les 500 là, au nom de Dieu, si moi, quand les gens laissent les hommes de Dieu comme ça, ça me fait trop mal, ça me fait trop mal, papa, prends les 500, tu vas boire Coca, au nom de Dieu, si je travaille, au nom de Dieu, c'est devant Dieu que je parle, ça aussi, j'ai vu ça, c'est pas, c'est pas, tu es pauvre, que tu es gentil comme ça, la plupart, c'est pas tout le monde, quand l'argent devient beaucoup, pour payer sa dîme, il réfléchit, 100 millions, donc, de donner 10 millions comme ça, j'ai partagé ça aux pauvres, ici, là, il n'y avait pas de mur, une dame ici, on a prié pour elle ici, en 99, elle a eu un contrat d'un milliard, après 7 jours de jeûne, on était ici en train de prier, à cette époque, on prenait un seul repas par jour, on a eu un contrat d'un milliard au Gabon, on était sous papo, mardi qui a suivi, je ne l'ai pas vu, deuxième mardi, je ne l'ai pas vu, elle est allée vers Petrouille, voir, elle a trouvé une église évangélique, là-bas, bâtie, elle dit, c'est là-bas, tous les jours, à la prière, quand elle a eu le contrat d'un milliard, elle dit, pour sa sécurité, marché de Petrouille, voire béni, c'est vraiment, elle a trouvé une église là, qu'elle a pris dedans maintenant, contrat d'un milliard, frère, nous tous, avec les jeunes pasteurs qui étaient à moi, on a pris, on a dit, la dîme d'un milliard, ça fait combien? Quoi ça? 100 millions, on a commencé à faire le projet, comment on va, ça ne fait pas rire? C'est mauvais d'avoir fait le projet? C'est pour ça que quand toi, tu es arrivé là, pour toi là, ça me fait rire, les gens ne sont pas les mêmes, mais toi, pour toi là, ça me fait rire, elle est pour ça, je viens milliard, parti, fou, 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 donc quand toi tu dis, tu viens d'avoir 200 000, je regarde mes enfants, je dis, restez dans la maison, si t'as pas poignardé, la dame, je la croise, dans taxi, on se croise, je m'excuse si, depuis 3, 4 mois, tu ne m'as pas vu, en fait, c'est la même église, c'est la même, j'ai pris dans une église ici, et le pasteur, actuellement, on est en train de prier, je pars bientôt au Gabon, je n'ai pas répondu, j'étais très fâché, je suis un être humain, aujourd'hui, si c'était aujourd'hui, je ne suis pas fâché, mais avant là, j'étais fâché, mais je me suis fâché, pour rien, la dame, on se croise encore, elle n'est pas partie, elle n'est pas partie, à cause, des milliards qu'elle a eus, il y a un pasteur, qui a prophétisé, sur lequel elle a rendu son témoignage, dans la nouvelle église, il y a un pasteur, qui a dit, Dieu, m'a parlé clairement, que tu es ma femme, c'est moi, je te dis ça, elle n'est pas mariée, Dieu m'a dit, que tu es ma femme, moi je t'ai aimé, le bonhomme était atteint du sida, vous voyez comment Dieu fait ces choses, et il dit, mais qu'est-ce qu'il prouve que, si tu vas au Gabon, tu ne vas pas m'oublier, on va commencer à vivre ensemble, il vit ensemble, il lui transmette le sida, pendant qu'elle cherchait, les médicaments pour avaler, pour arrêter vraiment, parce que le monsieur lui est mort, c'est elle qui va mourir maintenant, on envoie un message, depuis le Gabon, pour dire que le contrat lui est retiré, ne regarde pas derrière toi, même nous, nous ne regardons pas derrière toi, on a souffert comme ça, on a souffert en fait, on n'était pas sage, ne regarde pas derrière toi, quelqu'un t'a laissé, il y a des soeurs ici, qui ont été laissées par leur mari, divorcées, humiliées, ne regarde pas derrière, il n'a qu'à aller prendre Miss Monde, toi, ta responsabilité, tu es répartie, Dieu t'a lavé, le reste là, laisse Dieu s'occuper de lui, quelqu'un me comprend, on a dit, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans la plaine, et la quatrième chose, sauve-toi vers la montagne, sauve-toi vers la montagne, l'autre a dit ouvertement à l'ange, je ne pourrai pas arriver à la montagne, donc l'autre a couru vers Soa, Soa, Soa veut dire petit, c'est un petit village, une petite ville, qui était dans les Acamblus, et que l'ange, il a demandé la permission à l'ange, qu'il couche jusqu'à cette petite ville, ce petit village, il a couru, lui et sa famille, et sa femme pendant ce temps, avait regardé derrière elle, mais comme l'autre, tu ne peux pas te regarder derrière, tu ne peux pas te regarder derrière aussi pour la voir, tu vois, toi même, tu vas devenir du seul, donc, il est resté à ses deux filles, il a dit à l'ange, je te dis la vérité, vous savez, ayons l'honnêteté d'exposer notre vie au Seigneur, ce temps-ci, je suis faible, il a dit à l'ange, ce que tu dis, je veux bien le faire, la montagne est ici comme Bassam, Soa est là, comme il était au plateau, il dit, mais donne-moi la permission de courir jusqu'à Soa, Soa c'est le symbole de l'église, la montagne est le symbole du ciel, l'église n'est pas la finalité, l'église est un tremplin, on passe dans l'église, mais on ne va pas rester là, c'est nous qui allons aller vers lui, donc Soa, c'est un petit endroit, où on vient pour se fortifier, s'encourager, s'enraciner, c'est ça l'église des dieux, mais la finalité, c'est ce qui a trompé la femme de l'autre, la femme de l'autre n'avait pas les yeux sur la montagne, ses yeux étaient focalisés sur la montagne, elle n'allait pas regarder derrière, voici ce qui nous arrive, frères et sœurs, je vous ai pris suffisamment de temps pour vous simplement nous interpeller conformément à la parole du Seigneur qui nous dit de nous souvenir de la femme de l'autre, si tes yeux ne sont pas focalisés sur le ciel, le royaume de Dieu, on ne va pas regarder derrière toi, à cause du désert, à cause des épreuves, à cause des difficultés, des souffrances, tu seras tenté de regarder derrière toi, sois focalisé sur le ciel, quel que soit ce qui t'arrive, on peut te maltraiter, on peut te rejeter, on peut te traîner dans la boue, et les yeux sur Jésus, sur le ciel, sur toi, c'est la cantique que nous chantions, persécutez-moi sur la terre, persécutez-moi, on n'entend plus ça, c'est n'est rien, c'est n'est rien, c'est n'est rien ma patrie, dans les cieux, j'irai là, on chante ça dimanche, tu vas te chanter, prenez-nous les chants chauds du moment, s'il y a quelqu'un qui va percher, c'est moi, alléluia, c'est ça on dit les chants, ne chantez pas les vieux chants, la croix est devant, oh, la croix est au test, la croix est au débat, laissez croix là maintenant, laissez-nous que tu es, mais c'est pour te tuer même, il faut que tu meurs, si madame l'autre avait accepter de mourir, à ce qu'elle avait laissé derrière, elle n'allait pas mourir, en même temps que les hommes de Sodome, si tu n'acceptes pas de mourir au monde, au péché, tu vas périr avec le monde, ça c'est l'avertissement, ça s'adresse à nous tous, pasteur ou pas, tu travailles, les gens vont te tenter, tes camarades vont te dire des choses, tu es chrétien, donc tu n'as pas de copain, moi je suis évangélié comme toi, je suis un copain, vous êtes sous la loi, moi je suis là, j'ai un copain, on est dans le sérieux, il m'a promis qu'il va m'épouser, c'est pourquoi je sois élu, mon pasteur sait, tu connais même pour les pasteurs, tu connais pour les pasteurs, voilà la vie, et le langage qui est tenu aujourd'hui, dans l'église évangélique, le pasteur a sa petite maîtresse, son adjoint a sa maîtresse, chacun pour lui, il dit si tu dévoiles pour moi, je dévoile pour toi, on va mélanger l'église là, tu dévoiles pour moi, je dévoile pour toi, frère si vous voyez pour moi dévoiler, si vous ne dévoilez pas, le ciel va vous juger, dévoiler, parce que si je dévoile pour toi, je dévoile, dévoilons nous, pour qu'on soit mieux aussi, la quatrième chose, qu'est-ce qu'il dit, il dit, sauve-toi vers la montagne, la montagne, l'ange n'a pas dit jusqu'à Sohan, il dit la montagne, allons jusqu'à la montagne, Alléluia, ton amène ne convainc pas, ton amène, mon amène, mon amène, courons jusqu'à la montagne, c'est sur la montagne que se trouve le trône, la montagne est le symbole du ciel, la montagne est le symbole du royaume de Dieu, on ne court pas jusqu'à Sohan, on court jusqu'à la montagne, voici les quatre choses, je tenais vraiment à vous, la première chose, comme instruction, pour laquelle le Seigneur dit de nous souvenir de la femme de l'autre, il dit sauve-toi pour ta vie, deuxième chose, qu'est-ce qu'il dit, ne regarde pas derrière, troisième chose, ne t'arrête pas, à cause des bénédictions, ne retourne pas derrière, parce que tu n'es pas encore marié, parce que tu as eu des problèmes dans ton foyer, parce que tes affaires ne prospèrent pas, ne t'arrête pas à cause, de la rosée dans la plaine, même si Dieu te bénit richement, prends ça pour servir le Seigneur, que cela ne soit pas un obstacle pour toi, quelqu'un m'entend ce soir, servons le Seigneur, servons le Seigneur, sauve-toi jusqu'à la montagne, ça pour quoi frère, être sauvé, être sur le chemin de la vie, n'est pas une garantie, n'est pas une garantie, être sauvé et être sur le chemin du ciel, n'est pas une garantie, parce que tu n'es pas encore arrivé, regardez, l'histoire que tout le monde relate, c'est une vieille histoire, certains c'est maintenant, ils ont eu l'histoire, il faut être certain que ta vie est en ordre, parce que tu ne sais même pas, quand est-ce que Dieu t'appellera, ce pasteur, vous connaissez l'histoire, ce pasteur, on a un groupe musical ici, et souvent nous interpellons notre groupe musical, comme dans toutes les églises évangéliques, chanter est bon, mais votre vie est mieux que chanter, vous pouvez faire le show ici, même notre prière est qu'un jour, dans cent ans, cinquante ans, quand vous quitterez cette terre, que vous alliez faire le show au ciel, dès qu'un chante commence à chanter net, et qu'il a un peu de percée, il dit maintenant à son pasteur, je vais aller chanter dans les bois de nu, parce que j'ai reçu un ministère, la plupart deviennent tous des prophètes ou prophétesses, ils vont aller chanter dans les bois de nu, car là-bas se trouvent les païens, ils vont évangéliser les païens, le pasteur était fier de son groupe musical, un groupe de près de cent personnes, qui chantent, quand ils chantent comme ça, le pasteur est content, vous savez quand votre groupe chante bien, vous êtes heureux, il y a de vrais prêches, à l'hôtel, il voit en 98, avec Kaku, Kaku était à côté, il dit, il ne faut pas te réjouir des choses, il dit non, mais tu ne les connais pas, c'est moi qui te dis, c'est mon groupe qui chante là, les font ta lit, les quoi quoi, les tantas chantées, mais est-ce que Kaku, tu les connais, tu ne les connais pas, il dit si, il ne faut pas dire ça, évangéliste, il ne les connaît pas, quand on peut connaître l'homme, des choses différentes, quelques temps après, le groupe avait un grand concert, et c'est dans ça, trois jours avant, le pasteur est mort, il a été transporté, dans le royaume de Dieu, il est arrivé là-bas, il s'est prêt, il dit, j'ai un concert, j'ai un concert, le Seigneur dit, il faut t'asseoir là, ta mission est finie, quand la mission est finie, on rentre, on rentre, mais pour mon concert là, on fait comment, il dit, attends, c'est dans quelques jours, ça n'a même pas duré net, on dit, c'est le jour du concert, il dit, mais je vais te permettre de voir le concert, je vais te faire voir ça, il est assis là, bon Dieu est assis, les gens sont là, il est assis, le concert, il voit le groupe là, ses 100 membres, il était fier, il a laissé un peuple sur la terre, le problème est qu'on n'entend pas les voix, sur les 100, ces trois voix, on entend, il dit, il chante, le mec de Köln, c'est ça, ces messieurs là, ils l'ont gardé, après maman, il ne fait pas bien les jeux, on n'entend pas, il était agité, au ciel, les gens ne sont pas agités, les gens les regardent, ces 100 là, ces trois, leurs voix qui arrivaient au ciel, quand le concert là est fini, il dit, mais Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, il dit, mais c'est ça, tu as vu là, les voix qui parviennent au ciel, c'est les deux, c'est les deux, c'est les deux, hommes qui adorent en esprit et en vérité, c'est ceux là, leurs voix qui apparaissent, sinon, c'est pas, ton groupe qui chante depuis des années, c'est les trois voix là qu'on entend ici, dans les trois voix, sa femme chante dedans, mais sa femme n'est pas parmi les trois, ça veut dire que, les quatre, ils ne sont pas sauvés, mais ils chantent bien, ceux qui ont des oreilles pour entendre, il faut entendre, le tout ne suffit pas de chanter, mais c'est de mettre sa vie en règle.